3, 2, 1, go ! Bonsoir à tous ! Je suis très très heureuse d'être devant vous ce soir pour vous parler de ma thèse. En fait, c'est une synthèse parce que j'ai deux métiers. Je suis enseignante en anglais, donc professeure de langue. Je suis également traductrice. Donc un jour, très logiquement, je me suis mise à enseigner la traduction. Et dans la mesure où mon domaine d'expertise, c'est la traduction pragmatique, c'est-à-dire la traduction dans l'édition, mais pas ce qui est littéraire, non, tout le reste. Et ça fait beaucoup, ça fait beaucoup en termes de débouchés. Donc c'est très important de bien former les jeunes traducteurs. Et la traduction pragmatique, c'est un art un petit peu différent de la traduction littéraire. C'est ni plus difficile, ni moins difficile. C'est juste d'autres critères. Donc, bien former les étudiants, c'est l'objet de ma thèse. C'est à la fois une thèse de traductologie, à quoi on pense, comment on réfléchit quand on traduit, quelles questions se pose-t-on, vous voyez là, ça mouline beaucoup dans le cerveau. À quoi on va s'intéresser quand on prend un texte, un livre d'une culture. Vous voyez là, c'est un livre que j'ai fait il y a très longtemps sur la traduction des sushis, quand il n'y en avait pas à tous les coins de rue en France. Et vous voyez les livres de cuisine, ou tout un tas d'autres livres, les beaux livres, les encyclopédies, les livres de jardinage, les guides pratiques, qui sont très emblématiques du sujet. Tous ces livres que les éditeurs font, avec des jolies maquettes, des photos, des textes. Et là, il y avait une poêle carré. Alors, je ne sais pas chez vous, mais la plupart des Français n'ont pas des poêles carrés dans leur cuisine, ou en tout cas pas à l'époque où le livre a été traduit. Donc, que doit faire un traducteur pragmatique quand il a une photo qui le contraint, puisque d'un pays à l'autre, les éditeurs conservent les mêmes maquettes, les mêmes illustrations ? Il faut qu'il apprenne à travailler avec. Donc, il ajoute des phrases, il adapte, de manière à faire passer le message pour son lecteur, dans les conditions dans lesquelles il est. Donc, formé à la traduction pragmatique, c'est donc l'objet de cette thèse. C'est pratiquer une didactique innovante qui explique aux futurs jeunes traducteurs qu'ils vont être des ambassadeurs culturels, des médiateurs, et qu'ils ne doivent pas hésiter à faire un travail de journaliste, à réécrire, à modifier, à adapter leur texte, à prendre des initiatives. C'est très, très différent du thème et de la version que vous avez peut-être pratiqué dans vos cours de langue, dans le passé. Et c'est évidemment assez difficile. C'est un vrai changement de personnalité. Il s'agit, en fait, c'est une véritable mutation, une socialisation seconde. D'un étudiant, on devient le collaborateur d'un éditeur, quelqu'un qui peut assumer la traduction d'un livre et donner quelque chose de bien écrit, de plaisant, quelque chose que vous allez avoir envie d'acheter quand vous serez dans une librairie et que vous feuilletterez vos livres. Voilà. J'espère que vous penserez aux traducteurs. Ce sont les auteurs des livres que vous lisez. Merci. 3, 2, 1 Go!